Qu'est-ce que l'on développe une chaussure ? Quand on développe une chaussure, les joueurs ont des besoins différents, ils n'ont pas la même manière de jouer, ils recherchent des sensations différentes, donc il n'existe pas une chaussure parfaite. C'est pour ça qu'on développe une gamme adaptée, avec certains bénéfices pour certaines chaussures, et d'autres bénéfices pour d'autres chaussures, en fonction des technologies que l'on va mettre dans nos chaussures. Chez BABOLA, on a la culture de l'innovation, on a la culture du savoir-faire, de la qualité de nos produits. C'est tout naturellement que nous sommes associés avec Chamatex et Michelin, qui sont spécialistes dans leur domaine. On a cherché l'expertise pour avoir les produits les plus performants possibles. La chaussure est divisée en deux parties. Une partie qu'on appelle la tige, qui est le dessus de la chaussure, et une deuxième partie qui est le bloc semelle. Au niveau de la semelle, on va avoir des adaptations particulières en fonction de chaque utilisateur, de chaque surface également. Donc on va adapter les crampons, on va adapter la gomme qu'on va utiliser. Chez Michelin, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on développe un pneu, on développe un pneu pour un véhicule et une utilisation donnée. On ne va pas développer pareil un pneu rallye, un pneu course, un pneu de la vie de tous les jours. C'est toute l'approche qu'on peut avoir sur la compréhension de l'adhérence, des points de fonctionnement qu'on sait développer dans le pneu, qu'on a transférés dans le domaine du footwear avec Babola. On retranscrit ça en points de fonctionnement au niveau de la semelle pour comprendre si le joueur a besoin de grippe instantanée, est-ce qu'il a besoin de grippe en glissant. La maîtrise qu'on a de la formulation permet vraiment de créer des gommes qui ont des performances en abrasion incroyables. On est les leaders là-dessus, sur le marché. Et tout ce qu'on a pu faire en analyse nous amène à constater que finalement, la gomme est vraiment bonne. Il est très important d'assurer une bonne abrasion, une résistance à mesure de la semelle, et avoir un grippe d'un bon niveau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait de trop, sinon on peut blesser le joueur. Et s'il n'y en a pas assez, la glissade devient incontrôlée. Donc c'est un subtil équilibre. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on travaille avec Babola, et aujourd'hui, on commence à avoir un niveau d'expertise assez important. Ensuite, avec Chamatex, on a cherché de l'expertise technique au niveau de la partie supérieure de la chaussure, donc de la tige. Quand on a débuté l'association, cela a abouti à un textile technique, le Matrix, qui est aujourd'hui un textile breveté, et qui apporte plein de choses à la fois. Donc le Matrix, c'est simple, c'est une technologie qui conjugue des fils de Kevlar et de polyamide à haute ténacité. Donc c'est des fils qui sont extrêmement résistants à l'élongation, qui vont nous permettre d'avoir une grande flexibilité sur l'avant du pied. C'est des fils qui vont nous permettre de résister à l'abrasion, qui vont aussi nous permettre d'avoir un excellent maintien. Et c'est des fils qui sont aussi extrêmement respirants. L'objectif, c'était aller chercher 100 grammes dans la paire de tiges. C'est un job phénoménal. Il fallait la résistance pour avoir la légèreté, il fallait la résistance à l'abrasion pour la durabilité. Et donc on fait des tests avec Chamatex, on fait des essais, on fait des prototypes. Suite à ces prototypes, on les fait tester par notre panel de joueurs. Et suite à ça, on en sort le tissage optimal pour la chaussure. On est les premiers à utiliser cette technologie, et on est les seuls surtout à l'utiliser. dans les sports de tennis, de padel et de badminton.